Musique Alors mon conseil Vipro Viperso c'est de faire un maximum pendant les pauses, déjeuner et sur les trajets en fait. J'utilise ces moments-là pour faire toute la logistique. Dernièrement je me suis inscrite dans une association en fait pour aller faire rire les enfants dans les hôpitaux notamment. Je fais beaucoup de sports, enfin de boxe française plus précisément. Mon conseil c'est l'organisation. J'ai des agendas partagés avec mon mari, j'envoie des SMS que je programme. J'essaie maintenant de m'accorder des moments rien qu'à moi, juste à moi, où je n'ai pas mes enfants, où je passe du temps à m'occuper de moi. C'est vraiment pro et perso et du coup ça me permet de profiter de mon perso et quand je suis au travail d'être à 100% travail. Décompresser en sortant du boulot. C'est un conseil qui me paraît essentiel, c'est de protéger ma peau du soleil parce qu'aujourd'hui c'est la première cause de vieillissement prématuré de la peau. Utiliser des produits naturels ou bio. Par exemple moi j'utilise des déodorants sans sel ou sans parabènes. Voilà, c'est important pour moi. Moi je vais faire exprès, c'est-à-dire que le matin j'ai pas forcément le temps. Faire tout d'un coup, mélanger ma crème de jour avec mon autobronzant. Comme ça le teint c'est fait. L'antillage c'est à l'intérieur et à l'extérieur. Mon petit conseil santé c'est tous les matins boire un jus de citron pressé avec de l'eau fraîche pour me mettre en forme pour la journée. Toujours bien se nettoyer le visage et penser à hydrater sa peau. Mon conseil beauté ce serait d'utiliser tous les soirs de l'huile de coco sur le visage parce qu'une peau bien hydratée c'est la base. Moi je conseille avant le shampoing de mettre tout ce qui est huile et soins avant le shampoing. Je sais que ça me réussit bien et en fait j'ai remarqué que ça nourrit vraiment mes cheveux et après quand je les lave et que je les sèche du coup ils sont vraiment plus beaux. Boire un grand verre d'eau le matin au réveil. J'utilise les produits de mes enfants pour moi, le liniment pour me démaquiller quand j'en ai plus, l'huile d'alumente douce pour l'hydratation, les cheveux, voilà c'est super pratique. Ma maman m'a souvent dit tu ne pars jamais te coucher sans te démaquiller. Un conseil de ma maman c'est toujours d'anticiper, ça veut dire que par exemple un truc tout bête en hiver j'ai la peau elle devient toute rouge et hyper hyper sensible donc je vais prévoir d'acheter le stick à lèvres, une crème grasse pour la nuit. Alors moi mon conseil beauté ça vient de ma maman, c'est qu'il ne fallait pas s'épiler les sourcils. Le conseil de ma grand-mère qui est bolivienne, ce serait d'appliquer un baume du tigre en fait qu'on fabrique en Bolivie et qui effectivement fait vachement du bien surtout pour les voies respiratoires quand on est malade. Faire une bonne nuit de sommeil mais j'y arrive pas. Moi au niveau de l'hygiène ma grand-mère m'a toujours dit toujours se laver les mains pour ne pas toucher son visage avec les mains sales ou quoi que ce soit. Ma grand-mère qui m'a toujours dit que tous les matins elle se lavait le visage à l'eau très très froide et elle n'a pas beaucoup de rides. Profiter de la vie ça revient tout le temps et c'est vrai que c'est un peu un leitmotiv c'est profiter de la vie au maximum.